Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le sommaire de ce 13h au Bénin, en célébration officielle du 1er août de cette année, le président de la République a procédé dans un premier temps au dépôt de Jeb en hommage aux compatriotes morts au service de la nation. Patrice Talon a assisté ensuite, aux côtés de son homologue de Nigeria, au défilé militaire. Bien entendu, nous allons revivre ensemble les temps forts de cette journée de fête nationale. Ensuite, la fête de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale n'est pas passée sous silence à Djougou. Malgré la pluie qui menaçait, les forces militares et paramilitaires ont défilé au même titre que les civils ce 1er août 2023, devant les autorités religieuses, politico-administratives, mais aussi la population de Djougou. Et puis enfin, le défilé militaire de ce 1er août est également suivi dans les ménages et dans les rues de Cotonou. Une de nos équipes de reportage est allée vivre l'ambiance dans les foyers et sur les places publiques où les populations se sont réunies pour vivre en direct la parade militaire. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h. Robéna, à nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on s'intéresse d'entrer à la célébration officielle de 1er août de cette année. Le président de la République a procédé dans un premier temps au dépôt de Jeb en hommage aux compatriotes morts au service de la nation. Patrice Talon a assisté ensuite aux côtés de son homologue de Nigeria au défilé militaire. On va suivre le compte-rendu de la phase officielle de la commémoration de cette année avec Wahab Ali Kara. La splendeur de la journée du 1er août de cette année démarre ici au Jardin Mathieu à Cotonou. On y découvre au bas de ce drapeau tricolore flottant au gré du vent, le chef de l'État à la lune fière, la démarche majestueuse qui s'avance vers le monument dédié à la circonstance. Patrice Talon, par le geste qui s'ensuit, rend au nom de la nation l'hommage aux fils et filles morts pour la patrie. Moment particulièrement fort, chargé d'histoire et d'émotions, puis rythmé par la potion d'homme en uniforme déployée sur les lieux. C'est après cet exercice solennel que le président de la République va rejoindre le boulevard de la Marina pour une revue des troupes des différentes unités des forces de défense et de sécurité. Quand il rejoint la tribune officielle, on le découvre entouré des présidents d'institutions, des membres de son gouvernement, de même que diverses personnalités politico-administratives d'ici et d'ailleurs. Si le sourire que lui arrache la première dame à sa gauche ne passe pas inaperçu, et bien la présence à sa droite de l'homme au boubou bleu, coiffé d'un chapeau traditionnel, n'échappe pas non plus aux objectifs des caméras. Oui, pour ce 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Patrice Talon donne à voir au peuple béninois un défilé militaire, terrestre, motorisé et aérien, le tout auréolé par la présence du voisin du Nigeria, son homologue Bola Tinoubu. C'est à travers cette proximité, en pointe de bon voisinage, que les deux personnalités, le corps diplomatique accrédité au Bénin, les têtes couronnées et l'ensemble des forces vives de la nation vont savourer le passage de ces hommes et femmes dévoués à la cause de la patrie. C'est à travers cette proximité, en pointe de bon voisinage, En somme, les yeux sont restés figés dans un premier temps sur la beauté du défilé terrestre et motorisé avant que les attentions ne soient orientées vers le ciel pour contempler l'arsenal de riposte du recommandement militaire. Cette parenthèse fermée va permettre à Patrice Talon et son homologue Bola Tinoubu de se retirer au milieu d'une poule en délire. Ensuite, il faut dire que la présence au Bénin du président Bola Tinoubu, la toute première sortie officielle du voisin du Nigeria après son élection, justement une sortie saluée par les Béninois dans leur grande majorité et interprétée comme le signe du renforcement de la coopération entre le Bénin et le Nigeria. Je vous invite à suivre la lecture de quelques citoyens et personnalités à ce sujet. C'est un grand honneur pour nous et un mérite pour le président de la République, Patrice Talon, d'avoir réussi à déplacer le président Tinoubu qui effectue sa première visite, sa première sortie officielle à part les conférences auxquelles il a assisté. Et ceci augure de meilleurs rapports, de meilleurs lendemains pour la coopération, la fraternité entre le Bénin et le Nigeria. Vous avez assisté à la séquence où le président Tinoubu a vibré lorsqu'on a parlé de Yoruba et on a joué les tambours qu'il connaît très très bien. Et je pense que nous sommes rentrés dans la dynamique attendue depuis longtemps, à savoir celle de la coopération entre ces deux grands pays, un pays plus vaste, mais un pays de petite proportion, mais avec de grands esprits. Et je crois que cette coopération, cette fraternité augure de très beaux lendemains pour les peuples frères du Bénin et du Nigeria. Vraiment ma joie est grande parce qu'aujourd'hui le chef de l'État a rehaussé le nom du Bénin et aujourd'hui le Bénin peut être cité dans le Conseil des Nations. Et je vois que c'est un chef d'État qui est grand pour ce pays et nous sommes là pour l'accompagner. Vraiment ça me fait chaud au cœur parce que c'est le grand Nigeria. Et le voisin de l'Est, je pense que c'est la première puissance en Afrique. Et c'est pourquoi vraiment je voulais saluer le chef de l'État pour ce management parce qu'avec le Nigeria on peut rêver grand et on peut faire de grandes choses avec le Nigeria. Si je voulais être simple, je voulais vous dire super, j'allais vous dire si j'étais un professeur que je devais noter, j'allais donner 21 sur 20. Parce que vous avez vu, il y a une innovation, tout était calé, c'était impeccable. Le Nigeria, vous savez, avec tout ce qui s'est passé, la fermeture des frontières, si pour une première sortie d'un président de la République, ce n'est pas le Bénin qui commence, je peux vous dire que moi qui suis un collecteur des ressources budgétaires, je ne peux qu'être content parce que le Bénin, qu'on le veut ou non, la relation commerciale, les transactions commerciales entre le Bénin et le Nigeria sont tellement importantes que le Nigeria à un moment donné constituerait des difficultés pour nous, même si nous n'avons pu transcender. Donc je peux dire que c'est une bonne collaboration, surtout que nous avons pratiquement les mêmes cultures. Et mieux, aujourd'hui, c'est... Si nous prenons même la situation au niveau régional de l'Afrique de l'Ouest, je peux dire que le Bénin est privilégié, puisque c'est le Bénin qui a été le premier. Et je dirais bravo à son excellent monsieur le président de la République qui a pu faire déplacer un grand Baobab de l'Afrique. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous constatons aisément une redynamisation de la coopération avec le Nigeria. C'est la preuve que nous avons un frais qui est venu au pouvoir. Et c'est la preuve aujourd'hui que nous pouvons beaucoup plus espérer que par le passé. Nous en sommes fiers et nous espérons que ça va continuer et se renforcer davantage. La République fédérale du Nigeria a été fortement représentée au défilé de ce 1er août. Le président Ahmed Bolatin Bouh avait dans sa délégation l'homme d'affaires Aliko Dangote et puis cinq gouverneurs du Nigeria. C'est une première au Bénin, un signe de la bonne santé des relations entre les deux pays. Sous le leadership du président Patrick Stallone, suivez ici les impressions de membres de la délégation et puis de membres du parti bloc républicain. Et comme c'est, nous pouvons voir que la relation entre Nigeria et la République de Bénin est en train de se renforcer à l'année après l'année. Donc, célébrer la délégation de l'indépendance de la République de Bénin, c'est vraiment un honneur pour moi d'être invité à attendre ce délégation de l'année. C'est ce qui a affirmé la relation entre la République de Bénin. Comme vous pouvez le voir, notre président, Chouadjubala, qui a rencontré le président de la République de Nigeria. C'est même un spécial guest de honneur à ce délégation de l'année. Donc, ça montre que c'est le temps pour nous, comme Africains, de venir ensemble et de penser hors de la boxe. Et la première chose que nous devons faire, c'est d'aimer nous-mêmes, d'entendre nous-mêmes et de maintenir la paix. Parce que quand il y a de la paix, il y aura beaucoup de progrès. Déjà, permettez-moi de féliciter le chef de l'État et tout le gouvernement pour ce boulot magnifique. C'est la première fois dans l'histoire de la République de Bénin que vous avez les cinq gouverneurs qui partagent les frontières avec le Bénin, que ce soit Kébi, Nidje, Ogun State, Oyo State, Légo State, qui ont fait le déplacement pour notre fête nationale. Bien évidemment, je salue l'arrivée du président Bola Ahmed Tinoubou, son excellence, qui nous avait promis, étant très proche de certains leaders, je me rappelle à Paris, avant même qu'il prenne le pouvoir, qu'il nous avait dit que sa première visite officielle, ce sera au Bénin. Et c'est une grâce pour la République du Bénin. Que, en 1er août, la fête de notre indépendance, qu'on reçoit nos voisins, je pense que la grâce commence déjà. Je sais, je suis persuadé que dorénavant, les relations avec le Bénin et le Nigeria vont s'améliorer et ce sera pour le bien des deux pays. C'est ce mardi 1er août 2023 que le Bénin a célébré le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Vous le savez, les manifestations officielles se sont déroulées à la place de l'Amazone, sur le boulevard de la Marina. La fête a été marquée par un défilé militaire. Dans ce reportage d'Edrissou Boukharie, Mofi de Saboran, nous vous proposons un autre visage des manifestations. Ils ont voulu être les témoins privilégiés du cachet spécial apporté à la fête de l'indépendance 2023. En provenance de plusieurs quartiers de Cotonou et des communes environnantes, personne ne veut se faire compter l'événement que le chef de l'État, Patrice Salon, a souhaité exceptionnel. Sur le boulevard de la Marina, tout est en place ce mardi 1er août. Peu importe la position qu'on adopte, assis, debout ou encore sur sa tribune spéciale, l'essentiel est de pouvoir suivre le spectacle. Chacun a ses raisons d'être ici. J'ai décidé de venir parce que l'endroit est bel. J'ai vu comment notre président a fait les voix. C'est pour ça que j'ai décidé de venir. Je veux voir comment se passe le défilé et notre président Talon. Nous sommes là pour soutenir notre pays qui fête aujourd'hui son anniversaire. Je veux regarder mes militaires et tout ce qui reste. Et nous, il y a un connu à la forêt. Juste ça. L'accès aux tribunes est subordonné à la présentation du carton d'invitation et le contrôle est minutieux. La sécurité est renforcée et même les forces de défense ne sont pas épargnées. L'apparition du chef de l'État décène la liesse et fait oublier la fatigue après plusieurs heures d'attente. Pour le défilé, les différentes composantes de l'armée ont une fois encore assuré. Le défilé pédestre, motorisé et aérien impressionne tout le monde. J'ai aimé la démarche des militaires, comment ils sont en train de marcher. J'ai aimé aussi les voitures et puis les hélicos. Oui, j'ai vu les hélicos, j'ai trop aimé. Et je pense que tous ceux qui sont là aussi ont aimé. Ce n'est pas facile, mais ils ont réussi, c'est très bon. Moi, j'ai apprécié la manière dont c'était bien organisé. Parce que nous fêtons l'indépendance de son 3e anniversaire. Le Bénin, c'était bien organisé par le gouvernement et on a vu les défilés militaires, les défilés motorisés. J'ai trop apprécié ça. Le défilé militaire s'est très bien passé parce que, tu sais, pour le moment, notre pays doit être encore plus militarisé. Parce qu'avec son excellence, le président Patrice Talon, nous sommes aux aguets. La célébration de la fête de l'indépendance, ce n'est pas que le défilé. C'est aussi un bon moment de business. Sur l'un des axes qui donnent accès au boulevard de la Marina, des offres sont proposées aux usagers pour agrémenter la fête. Ils sont venus vendre le calendrier pour la population, pour la fête de l'indépendance. C'était à mi-franc, mais compte tenu de la fête, on a diminué ça à 500 francs pour que tout le monde aille prendre ça pour la fête. Je fais ici pour le 1er août. Pour faire la fête pour le 1er août là, ça montre qu'il est béninois. Le business des autres va le conduire au commissariat. Une dizaine de jeunes interpellés pendant le défilé par la police pour vol de téléphone portable. Le 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale aura été sans doute belle. Chacun a su profiter de cet instant de bonheur qu'a offert le chef de l'État Patrice Talon à toute la nation béninoise. Nous restons toujours dans le cadre de cette célébration. Le défilé militaire de ce 1er août est également suivi dans les ménages et dans les rues de Cotonou. Une de nos équipes du reportage est allée vivre l'ambiance dans les foyers et sur les places publiques où les populations se sont réunies pour vivre en direct la parade militaire. Reportage. Ils sont tous concentrés devant la télévision. L'instant pour eux est solennel. Nous sommes le 1er août et c'est l'heure du défilé militaire. Ces enfants, malgré leur jeune âge, ne veulent pas se faire compter l'événement. A la fin, ils partagent ce qu'ils ont pu retenir. L'armée d'Oriar aux tenues, le nom, c'est l'armée de terre. Quand ils ont commencé, on a remarqué que ceux qui étaient dans leur tenue d'appartement avaient porté des costumes verts. Et les autres avaient porté, ceux qui les ont précédés et suivis, ont porté des tenues, des treilles avec un truc comme chapeau, fer. Et le défilé, c'est une occasion pour montrer toute l'armée qu'on a. Et la garde nationale, l'armée de terre, l'armée aérienne et beaucoup d'autres armées. Et c'est aussi une occasion pour que le président fasse une prière pour les martyrs. Ces jeunes patriotes sont pour l'occasion accompagnés de leurs parents. Toute la famille a donc pris le rendez-vous de ces manifestations officielles, entrant dans le cadre du 63e anniversaire de la session du Bénin à la souveraineté internationale. Chaque année, il y a toujours un plus. Et l'innovation de cette année, ce sont nos hélicoptères. C'était vraiment beau. L'année dernière, c'était les agodiers. Voilà. Donc, c'est d'abord une satisfaction de voir que chaque année, à l'avènement de la fête de l'indépendance, on a nos forces armées qui deviennent de plus en plus équipées et ont aujourd'hui la capacité d'intervention. Ce n'est pas encore ça, mais on a déjà l'essentiel. Et toutes les années à venir, je crois que ce serait toujours un plus qu'on aura. Plus loin, à la place de l'étoile rouge, la population a eu droit à la diffusion sur écran géant du défilé militaire. Tous ont mis une pause à leurs activités pour suivre ce grand moment. Cette fois-ci, nous avons vu directement le décollage des hélicoptères qui nous montrent que cette fête est vraiment passionnante. Nous avons vu le nouveau président qui a été invité, qui est vraiment différent. L'année dernière, nous avons suivi qu'aucun président n'est arrivé au Bénin. Et cette fois-ci, nous avons vu un nouveau président. Et nous avons dit que cette organisation est vraiment passionnante. Grâce à ce défilé, je connais qui est le président nigérien. Je ne le connaissais pas. Le président, nous avons dit que c'est bon pour nous. C'est joli. Talo, il a fait bien. Nous aussi, on nous remercie bien tout ce qu'il a fait. Talo, on l'a remercie. Dieu ne peut le garder bien. Dieu ne peut le avancer. Quand le président Talon est arrivé au pouvoir, il y a eu beaucoup de changements. Avec ce que je viens de suivre à la télé, je suis très heureux. Et je prie pour que celui qui viendra après lui fasse pareil. Le défilé militaire représente l'un des moments les plus importants de la célébration de l'indépendance au Bénin. Il retient l'attention de presque tous les citoyens. Les directions du Goua présent, où la fête de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale n'est pas passée sous silence, malgré l'appui qui menaçait les forces militaires et paramilitaires, ont défilé au même titre que les civils ce 1er août 2023. Devant les autorités religieuses, politico-administratives, une foule anonyme. En ce jour du 1er août 2023, marquant la commémoration du son 3e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale, le préfet de la Donga a adressé devant les différentes composantes de la société civile, militaire et paramilitaire, le bilan de quelques réalisations du gouvernement Talon au profit de la Donga. A titre illustratif, nous citons la mise en oeuvre de la réforme relative à l'identification des personnes qui courent actuellement et qui est aussi en marche dans notre département. Aussi convient-il de noter que sur le plan de la mise en oeuvre du programme d'action du gouvernement, le département de la Donga bénéficie de quelques projets dont certains sont déjà achevés. Au nom desquels on peut citer entre autres le stade Omnisport, le Djougou et la densification du réseau électrique dans le département. Bien avant cette étape du discours protocolaire, l'autorité préfectorale et le maire de la ville ont procédé au dépôt de gerbes au pied du monument au bois de cette légendaire place de l'indépendance de la cité. La revue des troupes, successivement par les autorités communales et préfectorales, donne ainsi le top du défilé militaire et paramilitaire. Les différents pelotons de l'armée de terre, celle de la police républicaine et des sapeurs-pompiers ont exécuté différentes parades devant les autorités à divers niveaux et les populations sorties nombreuses. À peine le défilé civil a démarré, que Dame Nature s'est invitée dans la fête, ce qui n'a nullement ébranlé l'ardeur des défilants qui ont poursuivi leur parade. Ce sont des impressions de joie, de fierté, déjà que nous avons la bénédiction divine avec cette pluie et donc nous sommes plus heureux d'être venus communier avec les populations de la 13e circonscription électorale de leur dire bonne fête. Bonne fête à tous les Béninois aussi, bonne fête au Bénin qui continue sa marche vers le progrès et indébutablement, nos quêtes d'aujourd'hui aboutiront sur les horizons de nos rêves. La jeunesse, nous disons que nous sommes conscients que c'est difficile, c'est très pénible. Nous voyons ceux qui partent sur la chemin de l'exil et vous savez, comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas lutter contre les pauvres, il faut lutter contre la pauvreté. Nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour pouvoir retenir la jeunesse sur place. Nous assistons à un très beau défilé en dépit de la pluie. Vous avez vu que la population a tenu à rester pour suivre. Nous avons suivi le défilé militaire et ensuite le défilé civil. C'est le moment de joie que nous partageons avec la population de Djougou en ce moment. Dans l'après-midi, les festivités se sont poursuivies au stade Omnisport de la ville avec deux matchs à l'affiche. Nous restons toujours à Djougou dans la nuit du lundi 31 juillet 2023 qui a été marquée par une retraite au flambeau des éléments du 8e BIA. Fidèle à la tradition de chaque veille de la célébration de la session du pays à l'indépendance, les hommes du camp militaire de Djougou ont initié une procession à travers la ville de Djougou pour annoncer la fête. Voici les images. Une retraite au flambeau des hommes du 8e BIA de Djougou, ce 31 juillet 2023. Une tradition militaire très ancienne que 16 éléments du commandant Mathias Boukini ont voulu perpétuer en cette veille de la célébration du 23e anniversaire de la session du pays à la souveraineté nationale. Parti de leur camp militaire, 16 hommes en armes ont sillonné les atterres principales de la ville avant de rendre visite à quelques autorités religieuses et personnalités politico-administratives de la ville. A chaque étape de leur périple festif, des mots de reconnaissance pour leur bravo et surtout pour leur loyauté à leur patrie. A ces officiers, aux sous-officiers et hommes de rang, merci pour tout ce que vous faites toutes les années pour que le 1er août ne passe pas inaperçu au niveau de la Donga et à Djougou. Je voudrais dire au commandant du 8e BIA que grande demeurera la dette de Djougou pour le 8e BIA. Ce que vous faites, c'est immense, c'est magnifique. Quel que soit ce qu'on dira, ce serait juste des mots. Mais c'est le cœur qui sait ce que nous ressentons dans la commune. Parce que nous-mêmes, on se sent grâce à vous à côté de la place de l'Amazone où la nation célèbre le 1er août pour tout le pays. Mais grâce à vous, nous-mêmes, ça nous parvient. Je dirais pour finir, bonne continuation, bonne fête. à tout le peuple béninois. Et tous les encadrés, les officiers, les sous-officiers qui sont avec nous ici, les soldats, vraiment, je vous remercie. Aujourd'hui, c'est la veille d'un grand jour, le jour de l'anniversaire de notre indépendance. Je crois que vous faites preuve de... Vous mettez la joie dans la ville. Tout le monde est content. Effectivement, on était stressé, tout le monde est stressé. Avec votre action, tout le monde est en train de rire, tout le monde est en train de sourire, que c'est la fête. On sent dans la ville aujourd'hui que demain, c'est la fête. Et ça prépare, ça augure d'une bonne fête. Une fois ce parcours riche en son et en couleur terminé, sa force de défense et de sécurité peuvent rallier la place de l'indépendance de la ville pour la poursuite des manifestations festives. Et puis après cette procession à travers la ville de Djougou, nous sommes à présent à Dangbo, dans le département de Louemé. Là aussi, on a célébré la fête de l'indépendance dans la joie et la liesse populaire au partage. Les festivités dans la commune de Dangbo, département de Louemé, n'ont pas manqué le rendez-vous à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de la session du Bénin à l'indépendance. Le maire de la commune rend hommage aux enfants de Louemé, morts pour la liberté. Après ce exercice, à l'image du chef de l'État, dans la ville capitale économique du pays, le maire de Dangbo, avec toute sa délégation, se sont rendus sur les lieux retenus pour la célébration de cette année entre fils et filles de la commune. La pluie n'a pas empêché les activités qui ont été meublées par un défilé des scouts de la commune et bien d'autres sous les yeux des différentes autorités conviées pour la circonstance. Après plusieurs minutes de spectacle, voici le moment qu'attendent tous les invités. Je voudrais aussi avoir une pensée particulière pour les filles et fils de la commune qui oeuvrent inlassablement, chacun selon son domaine d'intervention et ses capacités pour le développement de la commune. A nos laborieuses femmes des marchés, aux conducteurs de taxis-moto, à nos braves producteurs et pêcheurs, nous disons merci. Merci pour les efforts qu'ils ne cessent de consentir. Je n'oublie pas les artisans, les éleveurs et nos opérateurs économiques. Dans son discours, le maire de la commune de Dangou n'a pas manqué de donner une réponse rassurante aux différents besoins des fils et filles de la commune. Nous envisageons la réalisation d'un forage et de bassins de scokkage de poissons à Monotopa sur le site du village Aquacol. Des travaux d'aménagement dans le marché de Dangou-Centre, la réhabilitation de la maternité du centre de santé de Dangou, l'acquisition et l'installation de 50 lampadaires solaires sur les actes principaux de l'arrondissement, la réfection de la place publique de Dangou-Centre, la réfection d'une salle de classe. Une initiative qu'apprécient les différents participants. Tout comme la ville de Cotonou et bien d'autres, la commune de Dangou aussi a rayonné au couleur du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Et puis dans la commune de Kétou, la fête de l'indépendance n'est pas donc passée sous silence sur la direction du maire. Lucie Cessinou, plusieurs manifestations ont eu lieu pour rappeler aux citoyens de Kétou cet événement important dans la vie de la nation béninoise, le point des manifestations dans ce reportage. Premier acte de cette commémoration à Kétou du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le dépôt de gerbes en mémoire des enfants morts pour la patrie. Le maire Lucie Cessinou s'est par la suite rendu sur la grande place de la mairie pour les manifestations proprement dites. Cette année, pas de défilé militaire, mais le maire a puisé dans le tréfonds du patrimoine culturel de sa commune pour offrir une belle fête de l'indépendance à ses administrés. Différents masques de gelédé, de égougou, de groupes folkloriques et des artisans ont paradé au grand bonheur des populations qui ont massivement effectué le déplacement. Dans son adresse, à cette occasion, le maire Lucie Cessinou s'est félicité du parcours du Bénin et particulièrement de sa commune ses 63 dernières années. Malgré les trébuchements d'hiver, qu'a connu le Bénin, nous nous devons de remercier Dieu et les différents acteurs pour la tranquillité et la paix qui ont caractérisé notre parcours. Chers invités, même si beaucoup restent à faire, il faut avouer que de grandes choses ont été réalisées dans le pays pour le bonheur de nos populations. Ce constat est aussi valable pour la commune de Kétou qui s'est résolument tournée vers le développement. C'est pourquoi je tiens à rendre un hommage mérité aux chefs de district, aux sous-préfets, aux maires qui m'ont précédé et à l'ensemble des chefs des services déconcentrés de l'État qui les ont accompagnés pour leurs contributions remarquables au développement de la commune de Kétou. Sous le leadership du maire Lucie Cessinou, la marche vers le développement de la commune de Kétou s'est accélérée ces dernières années avec de nombreuses réalisations dont la construction de salles de classe, de marchés, l'aménagement des pistes et l'amélioration de l'offre sanitaire. Toutes choses saluées par les populations. Sans vous mentir, par rapport aux côtés de nous les artisans, il nous a fourni assez de travail, il y a assez des gens qui se rejouent de notre maire. Avant, nos désamers ne passaient pas correctement, on n'avait pas les sièges de suite, le maire il a failli se récuper de ce qu'elle peut faire quand même. Le marché aussi, le manette il est IG maintenant, c'est très bon pour les villageois. En toute sincérité, on ne va pas mentir, non, beaucoup de choses ont changé à Kétou. Les écoles, en tout cas, même la vie de Kétou aussi, ça donne un bon aspect. Si la dynamique en cours est très appréciée, elle appelle pour être maintenue l'accompagnement des populations. Je pense que ce qui reste à faire, c'est comment mobiliser cette population pour pouvoir participer davantage au développement local, par exemple, le paiement des impôts, notamment le foncé bâti, le foncé non bâti. comment est-ce qu'on peut mobiliser ces différents impôts pour asseoir un développement véritable. 63 ans d'indépendance du Bénin, les fils et filles de la commune de Kétou l'ont célébré dans la fraternité avec la résolution de se cindre les reins pour poursuivre l'oeuvre de développement de leur commune. Dans le département du Koufou, la fête a été observée dans la sobriété. Justement, le préfet Christophe Mubidi accompagné des membres du conseil communal d'Aklahoui a procédé au dépôt de Jeb au pied du monument érigé à la place de l'indépendance. Juste après, il y a eu, comme vous pouvez le voir sur ces images, une salutation d'usage à tous les corps constitués, notamment de la police républicaine et des eaux, forêts et chasses. Et puis, juste après la cérémonie, nos reporters ont entendu le micro à l'autorité préfectorale. Écoutez ici, Christophe Mubidi au micro, Donarcy Saloncet et Florent Dehou. Nous plaçons cette fête sous le signe du développement, le signe de la paix. Comme vous le savez, on le dit d'autres, c'est que la paix et le développement sont ensemble. Le développement parce que, déjà depuis 2016, vous avez compris la gouvernance du président parti de Taran. la gouvernance du président parti de Taran était déjà née avant de naître. C'était déjà née avant de naître, déjà dès 2016, pendant la campagne, il avait déjà tout retracé. Il allait faire la réforme, les réformes, le développement dans son ensemble. Nous avons la conviction, la pleine conviction que cela va se poursuivre. Et puis, tout comme à Cotonou, des festivités de ce 63e anniversaire de la session du Bénal-Indépendance ont été organisées sur l'ensemble du territoire national. L'Ocoussa, chef-leu du département du Bonnour, les manifestations se sont déroulées sur la place de la grande place publique de la ville sous la présidence du préfet. Bienvenue, Chumilorin, reportage. Sobriété, mais solennité ici à l'Ocoussa autour des festivités du 63e anniversaire de la session du Bénin à l'Indépendance. Après le dépôt de gerbe, l'autorité préfectorale a fait le rituel de présentation au drapeau. L'instinct solennel s'est poursuivi avec la traditionnelle revue des troupes. Des troupes constituées pour la circonstance des corps de l'armée béninoise, de la police républicaine et des eaux, forêts et chasses. En termes de symbolisme, je dirais d'abord que c'est une question d'unité, d'affirmation de soi, mais également de fraternité pour ensemble construire cette nation que nous sommes en train de bâtir, que les pères fondateurs bâtissent et que nous sommes tenus de contribuer à améliorer davantage. Être indépendant pourrait être pour se supporter, pourrait être pour faire des choses comme cela se doit, comme un ombre libre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette fête où nous sommes en liesse, mais nous devons aussi réfléchir à notre développement. Dans la loge des officiels, le public venu nombreux a pu apercevoir par l'ancien ministre de la Justice. En séjour à Locosa, j'ai accepté l'invitation de M. le maire de participer à cette cérémonie qui commémore les 63 ans d'indépendance de notre pays. Je place cette commémoration sous le signe de l'engagement continu, de l'engagement continu et de la fidélité à cet engagement pour construire ce pays. nous avons le devoir de le construire et maintenant qu'il est mis sur orbite, le développement doit pouvoir s'opérer. Et le prix du développement, c'est aussi des sacrifices à consentir. L'exemple a été donné autour de ces festivités avec l'absence du traditionnel défilé militaire imposé par le contexte actuel. Nous traversons un contexte sous-régional qui nécessite, en même temps que nous faisons la fête, de renforcer la sécurité au niveau de nos frontières pour que les gens ne profitent pas d'une certaine faille. Et donc, en choisissant de ne pas faire les défilés, c'est parce que nous voulons assurer la sécurité aux frontières, au niveau des départements. Le département du Monde, justement, est une zone frontalière qui partage avec les voisins du Bénin des frontières maritimes, fluviales et terrestres. Un peu comme pour dire qu'ici, c'est la veille permanente malgré la fête. Mesdames, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Cana 3 Bénin. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Jusqu'là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada